Je vous propose aujourd'hui un update lecture pour vous présenter mes dernières lectures du mois d'avril et de début mai. Alors vous allez voir que ce mois-ci mes avis sont quand même un petit peu plus mitigés que d'habitude. J'ai eu quelques livres un petit peu, voilà, où j'ai quelques remarques à faire dessus, mais j'ai quand même de beaucoup de cœur à vous présenter, donc je vous propose que l'on commence tout de suite. Et je vais commencer par un roman que malheureusement je ne peux pas vous montrer en chair et en os parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, c'était un emprunt. Il s'agit du roman Dans la forêt. Dans la forêt, c'est un roman qui est paru en 1996, donc il y a déjà plus de 20 ans. Ce roman Dans la forêt, ça a été vraiment pour moi un roman un peu marquant, ou en tout cas qui m'a beaucoup choquée, qui m'a beaucoup, pas traumatisée, mais un petit peu quand même, parce que je repense à certaines choses tous les jours, mais en tout cas qui m'a énormément marquée. C'est un roman post-apocalyptique dans lequel on va suivre deux sœurs qui ont je crois 17 et 18 ans et qui vivent dans une maison un petit peu au milieu de la forêt. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais dès le départ, on apprend que la civilisation est un petit peu en train de mourir, qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, et on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas le monde a complètement changé, et ces deux sœurs vivent un petit peu en autarcie dans leur maison. Et comme je vous le disais, moi c'est un roman qui m'a beaucoup marquée et auquel je repense presque tous les jours. Les conséquences de la fin de l'électricité, de la fin de l'eau courante, de la fin des commerces, de l'accès aux soins, sont vraiment très bien explicitées, et ça rend la chose vraiment glaçante. J'ai trouvé que c'était un roman très très réussi, que ce soit, comme je vous le disais, le côté réaliste, le côté post-apocalyptique qui est totalement convaincant, mais pour moi ce roman c'est bien plus que ça, ça va parler aussi de la nature et de la présence de la forêt imposante et menaçante et en même temps rassurante autour de leur maison. Mais surtout je pense que ce livre évoque la relation entre les deux sœurs qui est très forte et qui est très particulière parce qu'évidemment elles sont isolées toutes les deux, elles doivent survivre, elles ont assisté à des choses horribles, et de tout ça va se développer une relation qui est quand même très particulière, très forte, très intime, très protectrice, en même temps destructrice, enfin c'est assez particulier, c'est traité avec beaucoup de justesse. Donc voilà, pour résumer, vraiment un excellent roman qui peut être quand même assez choquant sur certains points, donc voilà, ne pas mettre entre toutes les mains, ou en tout cas pour un lectorat averti, mais vraiment super. On change maintenant totalement de style avec un roman plus, pas jeunesse, mais en tout cas young adulte on va dire, qui est La nuit où les étoiles sont éteintes de Ningerman et Marie Alineau. Ce roman je pense que vous le connaissez parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, il fait encore beaucoup parler de lui, les autrices sont très connues et reconnues, le livre a de très bonnes critiques. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Finn sur deux temporalités différentes, donc on va avoir des flashbacks de sa vie d'avant et on va suivre sa vie maintenant. Et sa vie maintenant c'est un road trip avec ses amis à travers les Etats-Unis. Et très vite on va se rendre compte que la vie de Finn a été vraiment très compliquée, il a eu beaucoup de traumatismes dans son enfance et dans son adolescence. Et ce voyage en fait avec ses amis va être un peu une sorte de reconstruction, il va rencontrer l'amour etc. Donc voilà. Ce sont des sujets assez classiques mais qui sont traités de façon je trouvais efficace. J'ai bien aimé, maintenant j'ai quand même quelques petites remarques quand même à faire, mais j'y viendrai dans un second temps. Donc pour commencer par le positif, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. J'ai trouvé que le rythme était très bien, que vraiment on se prenait très vite à l'histoire. C'est un roman qui est très émouvant, qui a des passages vraiment très tristes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les autrices ont pris soin d'insérer des trigger warnings à chaque chapitre pour prévenir un petit peu des sujets qui vont être abordés, parce qu'il y a quand même des choses assez difficiles. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, vraiment c'est un roman très efficace et je comprends totalement que beaucoup de lecteurs l'aient apprécié, ce qui est mon cas également. Maintenant, j'ai quand même deux trois petites choses qui m'ont un petit peu gênée, mais voilà, c'est des détails. Le premier élément qui m'a, je pense, le plus gênée, c'est le traitement qui est fait de l'alcoolisme et de la drogue. Parce que le personnage principal, et les autres personnages aussi, boivent beaucoup et fument beaucoup, mais aussi se droguent. Enfin, surtout le personnage principal d'ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était abordé de façon un peu légère. Alors, pas dans le sens où, voilà, il faut faire la morale parce que l'alcool c'est mal, etc. Pas du tout, mais parce que dans le roman, on sent quand même que le personnage est alcoolique et drogué. Mais vraiment, parce que pour lui, c'est un besoin tous les jours et qu'il a des périodes de manque. Voilà, on sent que c'est très très présent. Et je trouve que c'est abordé de façon un petit peu légère dans le sens où, du jour au lendemain, il va pouvoir arrêter de se droguer. Ou alors, il se redrogue trois jours après, puis il arrête. Mais c'est fait de façon, on a l'impression que c'est pas une addiction en fait. Et c'est ça un petit peu qui m'a gênée. J'ai trouvé que ces deux thématiques étaient peut-être un peu survolées. Et le deuxième point qui m'a un petit peu gênée, c'est le personnage secondaire féminin. Enfin, d'ailleurs, qui est presque un personnage principal. Mais le principal personnage féminin de ce roman, qui est donc une amie, une fille du groupe d'amis, la seule. Je pense que c'est voulu des autrices parce qu'elles ont voulu en faire un personnage qui, à mon avis, au début, est un peu insupportable. Mais qu'on apprend à aimer au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, il y a, surtout dans la deuxième partie du roman, on se rend compte que, en fait, c'est une personnage intéressante. C'est vraiment pas le souci. Mais pour moi, le problème, ça a été les premières impressions qu'on a, en fait, sur ce personnage. Je l'ai trouvé tellement horripilante, tellement agaçante et tellement gênante, en fait, que ça me faisait vraiment lever les yeux au ciel. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Mais bon, après, je pense que c'est les autrices qui ont voulu ça. Mais pour moi, c'était un peu too much, en fait. Et voilà, j'ai pas trop apprécié ça. Mais bon, voilà, grosso modo, ça reste quand même un très bon roman. Et je comprends totalement qu'il ait plu. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à le finir. Un livre, maintenant, que je ne peux malheureusement pas vous présenter parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. Il s'agit d'Un homme dangereux. Et j'ai souhaité vous le présenter aujourd'hui parce que je trouve qu'il vaut quand même le coup d'œil. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis quand même. C'est un roman qui n'a pas de bonne critique. Je suis allée lire un petit peu ce qu'en disaient les lecteurs sur Babelio, notamment. Et franchement, ce n'est pas très engageant. Les critiques sont plutôt mitigées, voire négatives. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée depuis 15 ans, je crois. Et qui, un jour, va tromper son mari avec un homme. Donc, cet homme dangereux qui est indiqué dans le titre. Et très vite, on va se rendre compte que l'homme avec qui elle trompe son mari est à la fois un manipulateur, un pervers narcissique, une personnalité très toxique et très perverse. Et en fait, en lisant ce livre, on va très vite se rendre compte qu'en réalité, l'autrice parle d'elle-même. Ça semble très autobiographique. On a vraiment l'impression qu'elle parle d'elle-même. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi que potentiellement, l'homme qu'elle présente comme l'homme dangereux, avec qui son personnage a la liaison, est en fait un autre écrivain qui s'appelle Patrick Besson. Et voilà, on se rend compte que finalement, elle parle probablement de lui. Je l'ai bien aimée parce que j'ai trouvé très intéressant le côté psychologie, en fait. On se rend vraiment compte des mécanismes qu'ont les manipulateurs, les pervers narcissiques, pour manipuler, pour avoir une emprise sur quelqu'un. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de cette relation toxique, on va très vite se rendre compte aussi que l'homme avec qui elle a la liaison est antisémite. Ça commence au début par des petites phrases, et puis au final, on se rend compte qu'il est totalement antisémite et qu'il dit des choses intolérables. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, comme je vous le disais, l'autrice va montrer qu'au début, c'est des petites phrases, en fait, des petites piques, comme ça, où on se dit, bon, c'est pas bien grave. Mais en fait, si, parce que c'est totalement un signe d'antisémitisme, c'est de l'antisémitisme, et ce n'est absolument pas tolérable. Maintenant, ce qui est reproché à ce livre, et c'est un avis que je partage un petit peu, c'est que c'est un livre qui est vraiment de style règlement de compte, en fait. On voit vraiment, enfin, je trouve que c'est ça, on ressent quand même que c'est très autobiographique, et que c'est un règlement de compte entre deux personnes d'un milieu quand même un petit peu microcosme de personnes cultivées dans les beaux quartiers parisiens, un petit peu. Et je comprends que ça, ben, ça exclut un petit peu le lecteur, et que ça peut un petit peu gêner, et c'est ce qui est reproché au roman, principalement dans les critiques que j'ai pu lire. Maintenant, je trouve que c'est quand même un roman qui est très bien écrit, et qui soulève des questionnements intéressants, qui soulève des réflexions intéressantes. Et voilà, moi ça m'a plu, et je le recommande quand même. Un roman maintenant qui est assez connu, puisqu'il s'agit de L'homme peuplé, de Frank Buys. Alors Frank Buys, je connais cet auteur parce que j'ai lu Buveur de Vent, que j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas lu encore Né d'aucune femme, de cet auteur, mais il paraît que c'est un roman incroyable, donc je me prévois de le lire prochainement. L'homme peuplé, je crois que c'est son dernier roman, et c'est l'histoire d'un écrivain qui va décider de partir vivre en plein milieu de la compagne, dans une maison isolée, pour retrouver l'inspiration pour écrire un livre. Sauf que très vite, il va se rendre compte qu'il se sent un petit peu épié, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient chez lui, enfin voilà, c'est un peu étrange. Et donc on va suivre l'histoire de cet écrivain aujourd'hui, tout en ayant un jeu un petit peu sur les temporalités, puisqu'on va revenir dans le passé, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ce lieu au fin fond de la campagne. C'est un style qui est propre à cet auteur, qui est reconnaissable, je trouve. Et je pense qu'il faut quand même dire que c'est un style qui n'est pas très accessible. Et en particulier dans ce roman, j'ai trouvé que parfois c'était quand même un peu compliqué de comprendre certaines choses. Ce qui est bien dans le sens où je trouve que l'auteur laisse quand même le lecteur faire ses propres conclusions, comprendre certaines choses. Voilà, il ne donne pas tout sur un plateau. Il y a un travail à faire de la part du lecteur. Et en même temps, voilà, c'est un livre qui n'est quand même pas le plus facile à lire, je dirais, donc il faut le prendre en compte. Surtout que je trouve que dans ce roman, il y a quand même une dimension un petit peu mystérieuse, presque onirique, un petit peu magique. Et du coup, ce n'est pas évident, je trouve. Après, voilà, je trouve que quand même, c'est un excellent roman. C'est un auteur vraiment qui a énormément de talent. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce roman. Mais voilà, je dirais quand même, pour un lecteur un petit peu averti, ou en tout cas, qui a envie de... Enfin, si vous avez envie de poser votre cerveau et de lire, ce n'est pas le bon livre, je pense, pour ça. Je vais vous parler maintenant d'un coup de cœur bande dessinée, puisqu'il s'agit de Rosalie Blum, de Camille Jourdy, l'intégrale. J'ai eu la chance de trouver l'intégrale, parce que je crois que sinon, c'est en trois tomes. Camille Jourdy, je vous en parle beaucoup dernièrement, parce que je souhaite absolument lire la BD Juliette, qui a été conseillée par Nadia de Madame Rêve encore de livre. J'ai lu son album jeunesse, Les Vermeilles, que j'ai adoré, qui est incroyable. Et ensuite, j'ai trouvé Rosalie Blum, l'intégrale, que j'ai lu et adoré. C'est génial. Camille Jourdy, c'est vraiment une révélation pour moi. C'est une autrice et illustratrice que je trouve d'un talent fou, dans le sens où elle a une délicatesse et un humour qui sont incroyables. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de Rosalie Blum, c'est l'histoire de Vincent, qui est un homme un petit peu paumé, on va dire. Il vit un petit peu sous l'emprise de sa mère, qui est très possessive et un petit peu folle. Il se fait mener en bateau par sa petite copine. On sent que, voilà, sa vie n'est pas très trépidante. Et puis, on ne sait pas pourquoi, un beau jour, il va se mettre à suivre dans la rue. Donc, c'est un peu flippant, mais en fait, ça n'est pas vraiment. une femme. Et il va essayer de savoir un petit peu tout de cette femme, donc qui est Rosalie Blum. Déjà, moi, j'aime beaucoup les dessins de Camille Jourdi. Je les trouve plein de détails, plein de couleurs. Et voilà, j'aime beaucoup. Et à côté de ça, je trouve qu'elle a vraiment un don pour créer des personnages très attachants, très touchants aussi. C'est des personnages qui sont un petit peu décalés, un petit peu paumés, comme je vous disais, mais qui sont, bah voilà, qui sont attachants, qui sont humains. Et, bah, comme je vous le disais, Camille Jourdi, elle a aussi un humour qui est, je trouve, très fin, très délicat et que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, Rosalie Blum, gros coup de cœur. Camille Jourdi, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très, très bien. Et j'ai hâte de lire les autres BD de cette autrice. Et enfin, je finis par le roman Paris Brianson de Philippe Besson qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je l'ai lu parce que Hugo Décrypte l'avait conseillé. Donc pour moi, c'était une valeur sûre. Paris Brianson, c'est l'histoire des passagers du train de nuit donc qui fait Paris Brianson. On va suivre le point de vue un peu de plusieurs passagers de ce train. Et en fait, dès le début du roman, on va savoir que le train n'ira jamais à Brianson qu'il va se passer quelque chose et on n'arrivera jamais à destination. J'ai bien aimé, surtout la première partie puisque j'ai trouvé ça super intéressant en fait d'aller connaître un petit peu les vies de plusieurs passagers. Moi, j'adore les différents points de vue. Après, je vous avoue quand même que je n'ai pas été hyper emballée par la fin, le dernier quart je dirais. Pour moi, on plongeait un petit peu dans le pathos et c'était un peu trop. Voilà, mais bon, forcément parce que... Bon, moi, je ne vais pas vous spoiler mais bon, on sait que le train n'arrivera pas donc il va se passer quelque chose. Et moi, ça ne m'a pas trop convaincue. J'ai trouvé que c'était des fois un petit peu tiré l'alarme facilement, je dirais. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Globalement, j'étais quand même très contente de le lire et je me suis rendu compte en fait que les Philippe Besson, c'est le deuxième que je lis et je ne suis jamais emballée à 100%. Enfin, je suis moins emballée que les critiques que je peux en lire. Donc, voilà. Mais je continuerai quand même à essayer de découvrir cet auteur parce que, bon, franchement, je vous le conseille quand même, c'est un bon roman. Et voilà pour ce point lecture. J'espère vous avoir donné envie de lire certains de ces romans. En tout cas, si vous avez des avis différents du mien, surtout, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse grandement. Et puis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment. si vous avez eu des coups de cœur, j'aime bien parce que ça me donne des idées lecture à moi aussi. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.